Aujourd'hui le cinéma est mort, le cinéma a fermé ses portes, le cinéma remballe ses valises. Après ce monde d'illusions, de fureurs, de violences, de cris, de rêves, de rires, ces hommes et ces femmes qui étaient tous unis, tous ensemble, acteurs, réalisateurs, scénaristes, techniciens, tous ensemble pour dire que derrière des images, derrière des sons, derrière des films, il y a des rêves, il y a des messages. Ces hommes et ces femmes qui tendent une main, que l'on appelle un film. Alors que restera-t-il du cinéma de 2021 ? Ce miracle qu'est le cinéma, ce miracle qu'est de sortir de chez soi, au lieu de rester seul, affalé, dans son canapé, avec une pizza, en train de regarder Netflix, ou encore en train de regarder sa pizza, encore de se regarder en train de regarder une pizza. Alors nous sommes tous sur les réseaux sociaux, en train de nous inventer une vie, nous sommes tous des mini-fictions devant une fiction, des bouts de films devant un film. Alors de quel côté de l'écran est le film ? Au fond, la vie n'est-elle pas un film ? Le cinéma, c'est le groupe, c'est la chaleur humaine. Alors en ces temps de pandémie mondiale, le cinéma est mort. Mais tel le phénix qui renaît de ses cendres, le cinéma va renaître et aura encore de beaux jours devant lui. Alors cinéma, je t'aime, avec tes paradoxes incroyables, avec tes rires, avec tes pleurs, avec tes violences, avec tes fureurs. Alors au fond, une minute trente, c'est beaucoup. Une heure trente, c'est rien. Et une vie, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.